Et là-bas au deuxième poteau, c'est pour Romano qui peut remettre pour ce bis, c'est bien joué tête de ce bis ! Et Nouvelle met son sort à moitié puisque Comizetti a pu récupérer le ballon, Comizetti, Badea, attention ! Frappe de Badea, gole ! Ah, superbe frappe de Badea ! Badea, il est en forme, on le sait, il est redevenu un buteur, il marque là son cinquième but de la saison. Et regardez la frappe, bien sûr, Walter Müller saute par-dessus le ballon, bien sûr c'est une erreur. Mais quand même, la frappe de Pavel Badea à la 38ème minute était superbe, et elle concrétise un très très bon passage des Lausannois. 1 à 0 pour Lausanne Sport. Pour De Rueda, Sylvester, il centre pour le Roumain Badea. Et Badea redonne une fois dans ses couleurs à la 30ème minute. 2 pour Lucerne, 1 pour Lausanne. On revoit ce dernier but, le bon coup de patte de Badea. Lausanne Sport retrouve quelque peu de ses couleurs, Lausanne Sport se montre menaçant. Bonne action, une nouvelle fois avec Sylvester, une nouvelle fois pour Badea, mais le tir du Roumain est cette fois-ci trop enlevé. La fin de la première mi-temps appartient entièrement aux Lausannois. Appel en profondeur de Laplaca, Laplaca joue fort bien, double crochet, il va s'occuper pour Badea, mais au dernier moment la défense du serroise peut se libérer. Sur le corner qui suit une nouvelle fois Badea, un centre pour Biagi, mais bonne intervention de 4. Score à la mise en Lucerne, 2, Lausanne 1. Après 2 minutes. Long jeu, c'est peut-être possible, Sogbi. Badea, et goal. 1 à 0 pour Lausanne Sport. 15ème minute. La balle était déviée par Dominique Heer, par-dessus Augier, Badea est tout seul, 1 à 0. Mais y avait-il un hors-jeu à l'origine de l'action? La question reste posée. Et comme il s'est dit, il n'est pas hors-jeu, mais il est seul. Et c'est 2 à 0, Badea. Il y a Fournier qui coupe le hors-jeu, sur le flanc gauche, et entre les jambes de Lehmann, 2 à 0. 37ème minute. On revoit encore la phase finale de ce 2ème but de Lausanne. à moitié, puisque Comizetti a pu récupérer le ballon, Comizetti, Badea, attention. Frappe de Badea, goal. Ah, superbe frappe de Badea. Badea, il est en forme, on le sait, il est redevenu un buteur. Il marque là son 5ème but de la saison. Et regardez la frappe. Bien sûr, Walter Müller saute par-dessus le ballon, bien sûr c'est une erreur. Mais quand même, la pape de Pavel Badea à la 38ème minute était superbe. Et elle concrétise un très très bon passage des Lausannois. 1 à 0 pour Lausanne Sport. 1 à 0.